Et bonjour les gens, c'est Mister Noz et bienvenue dans cette deuxième partie de Forge of Gods. Alors la dernière fois, on ne s'était pas attardé sur la Citadelle. Alors la Citadelle, à quoi elle sert ? Elle va servir à faire évoluer les demeures des catégories de personnages qui sont à notre disposition. Sachant qu'il existe trois grandes catégories, les bêtes, les humains et les démons. Chacun dispose de sa propre demeure. Ces demeures, en les faisant évoluer, ça va nous permettre de réduire le coût de sacrifice et d'évolution des personnages lorsqu'on veut les faire évoluer ou leur octroire certains sacrifices. Donc plus ma Citadelle va être évoluée et donc plus je vais pouvoir faire évoluer les demeures. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi une scierie, une mine d'or, une mine de pierre et une mine d'émeraude. Pareil, ces bâtiments-là, je vais pouvoir les faire évoluer grâce à des ressources. Donc nous avons le bois, la pierre et les espèces de pierres magiques ici qui vont être à notre disposition pour faire évoluer les bâtiments. A chaque fois qu'on clique sur un bâtiment, vous voyez qu'on a des petites cartes, on va appeler ça des cartes, qui vont avoir un certain coût. Et une fois qu'on aura validé l'évolution de ces bâtiments, par exemple ici dans les combats, les humains font plus de dégâts. Vous voyez, plus 5%, plus 4% au niveau de la défense. Pareil au niveau des sacrifices, lorsque je voudrais sacrifier des créatures sur des humains pour les faire évoluer, du moins pour les faire augmenter de niveau. Et bien, ça me coûtera moins cher. Pareil pour l'évolution. Voilà, ainsi de suite pour les démons et pour les bêtes. Alors, c'était une chose. Une deuxième chose, c'est l'évosecteur. L'évosecteur, on a vu que lorsque je clique sur mon armée, alors je commence à en avoir quelques-uns. Par exemple, si je veux faire évoluer un personnage, on va dire, ce personnage... Alors attendez, c'est pas toujours pratique. Par exemple, ce personnage ici, ma voix. Voilà, vous allez voir qu'il va me falloir des crapauds, il va me falloir parfois des oeufs, il va me falloir des denrées. Ces denrées spécifiques, comme les crapauds, on les trouve au jour du crapaud, dans la bataille qui me permet d'en dropper. Alors où est-ce que c'est ? C'est dans l'évosecteur. L'évosecteur, vient ici, évosecteur, j'y étais déjà. Alors il y a des jours qui sont attribués. Aujourd'hui, on est mercredi, c'est le jour des limaces. Par exemple, le lundi, c'est le jour des oeufs, le mardi, le jour des crapauds. Alors c'est peut-être pas forcément dans cet ordre-là, mais il y a des jours ouverts. Lorsque les jours ne sont pas ouverts, on peut les débloquer avec un certain nombre de cristaux. Pour ça, il faut les collecter, faire des missions, etc. Donc, il fallait que je revienne dessus. Les châteaux de fantômes, on va collecter des ombres. Les ombres, on va pouvoir les sacrifier pour faire évoluer plus vite nos personnages. Pareil, au niveau du camp d'entraînement, on a des missions. Je pourrais peut-être vous montrer ça. Je vais vous montrer ça maintenant, histoire de dynamiser un petit peu la vidéo. Alors, si je veux faire évoluer les personnages. Alors là, on voit qu'ils sont tous niveau 55 et de rang 4, sauf pour le dragon qui est de rang 5. Alors, je les ai trouvés par invocation, le dragon, en faisant des quêtes. Donc, je vais prendre par exemple un ensemble de personnages. Je vais en garder quelques-uns qui sont assez costauds. Je vais garder mon Sintao. Alors, je l'appelle Sintao. Sintao, alors, au départ, je me demandais, mais ça vient d'où ça, Sintao ? Pourquoi je l'appelle Sintao ? Et puis, bah si, j'ai trop compris. C'est Sintao Gaming. Je vous mettrai la chaîne dans le descriptif de la vidéo. Vous allez voir, il est gentil, il fait des vidéos. C'est un YouTuber et il n'a jamais mordu personne. Sinon, ça se saurait. Donc, je l'appelle Sintao. Ça, c'est mon petit Sintao. Voilà. Hop. Et je salue forcément au passage. Alors, je vais avoir envie de faire évoluer des créatures. J'ai envie de faire évoluer, par exemple, ces deux créatures-là qui sont considérées comme des humains. Et j'ai envie de faire évoluer ce personnage-là aussi. Donc, hop, retour, mission. On est au camp d'entraînement. Le camp d'entraînement me demande 10 biftecs. Donc, normalement, j'ai le maximum de biftecs. J'en ai 114 sur 113. Et hop, c'est parti. Alors, là, voilà, les amis. Alors, là, oui. Alors, merci. Merci à, comment il s'appelle ? Madgenox. Madgenox, c'est super. Merci pour le coup de main parce que ce Warlord, c'est une purie. Il m'aide à avancer dans mes quêtes. Alors, ça, ce sont les amis. Et les amis contre qui j'ai combattu. Et puis, qui viennent me filer un coup de main. Lorsque je prends leur Warlord pour faire certaines missions. Là, normalement, je n'en ai pas besoin. Donc, je vais le garder pour plus tard. Peut-être qu'on l'utilisera. Alors, c'est parti. J'espère que le son n'est pas trop fort. D'habitude, je joue sans musique. J'ai mes deux healers qui sont là. Ils sont quand même nécessaires. Elle est booste les capacités des personnages. Donc, attendez, on va faire ça. C'est stratégique. Je vais la mettre là. Mon dragon, il est devant. Ça, c'est considéré comme un démon. Ça, comme des humains. Ah, ça, comme des humains. Donc, ce personnage-là pourrait les booster. Ce n'est pas grave. On va les mettre légèrement en retrait. Pour ne pas qu'il se fasse croquer. De secours. Ça, c'est méchant. Je vais essayer de l'éliminer tout de suite. Le plus vite possible. Et puis, on va voir ce que ça donne. Allez, hop. Et donc, chaque monstre-là que je vais détruire va permettre à mes personnages de prendre énormément d'expérience. Et hop. Et donc, forcément, plus on avance et plus le taux de difficulté va augmenter de manière exponentielle. Hop. Là, j'ai trouvé un petit diamant. Je vais la viser tout de suite. Alors, ouais, ce personnage est super. Il n'est que niveau 3. Mais à chaque fois qu'il tue quelqu'un, déjà, il balance des boules de feu. À chaque fois qu'il tue quelqu'un, il y a un crâne maléfique qui apparaît à la place. Donc, en ma faveur, forcément. Hop. Elle est super sympa. Est-ce que je ne pourrais pas la détruire ici, elle ? Ici. Ouais, super. Bien joué. Sintao. Hop. On va lui mettre... On va lui augmenter ses dégâts. On va soigner ce personnage-là. Et hop. Et c'est parti. On avance. On progresse. Et ça, ça se passe plutôt bien. Normalement, je n'ai pas à modifier trop mes troupes. Ok. Normalement, ça va être facile. Et hop. Et vous allez voir qu'ils vont augmenter. Là, c'est de la régénération. Je vais le donner à ce personnage-là. Des fois qu'il se fait toucher une fois. Un loup. Bon, ça va. Le niveau est facile. Ouais, ok. Je leur mets une fessée monumentale. Et Sintao, il défonce tout. Et bah, Sintao, il défonce tout ici. Hop. Hop. Comme ça. On ne va pas blesser mes personnages derrière. On va pouvoir continuer à progresser. Après, je vais vous montrer les classements, les batailles et tout. Qui ne nécessitent pas de ressources. J'ai trouvé deux, trois petites choses qui ne nécessitaient pas de ressources. Je vais réussir à articuler, moi, un jour. Donc, ça, c'est pour faire des batailles automatiques. Mais ça coûte toujours des biftex. Donc, ce n'est pas très intéressant. Hop. Sauf si vous n'avez pas envie de faire vos placements. Hop. De lancer vos parties, en fait. Alors, ça, ça m'embête. Tiens, c'est pour toi. Hop. On va défoncer ça. Il n'y aura pas d'obstacles sur la route. Ok. On va arriver au combat final. Oh là là. Vous avez vu le dragon jusqu'à trois ennemis détruits. Il est level 75. Mais c'est un vrai bonheur. Là, avec ça, je suis invincible. Enfin, invincible jusqu'à un certain stade. Mais c'est un vrai bonheur. Là, j'ai été refait. Alors, je n'ai pas vérifié le nombre d'heures que j'avais. Mais depuis la dernière fois, je n'ai pas trop arrêté. J'ai continué d'y jouer régulièrement. Et forcément, j'ai pu augmenter mes personnages. Mais d'ailleurs, il a fallu farmer. Il a fallu avoir des doublons. Mais bon, c'est tout l'intérêt du jeu. Après, c'est de ça écharné. Lui, je vais le défoncer en 4, 5, 7. Donc, ça va être facile. Ça va être facile. Alors, lui, il fait apparaître des morts vivants sur son chemin. Vous voyez, ça va me donner des personnages supplémentaires à chaque fois. C'est elle qui donne le coup final. Hop. Vous voyez, il y a une petite créature comme ça qui apparaît. De la défense pour mon bonhomme. Eh bien, bravo, bravo. Allez, hop. T'entraînes plein la mouille. Hop. Re-de la défense puisque c'est celui qui tape. Et puis, comme il a un facteur de régénération supérieur aux dégâts qu'infligent le boss. Eh bien, je m'en sors plutôt bien. C'est parfait tout ça. Alors, je peux aussi accélérer la bataille. Regardez. Hop. Hop. Wahou. Ça y est, il est mort. J'ai gagné. Victory. Donc, pas beaucoup de tésors. Et vous voyez, hop. J'ai quand même gagné tout de suite quelques niveaux. Et en somme, c'est tout à fait sympathique. Des petits cadeaux, tiens. Ah oui, alors, puisque j'ai utilisé... Non, on m'a pris mon warlord. Donc, quelqu'un a utilisé mon warlord. Je l'ai autorisé. Donc, je gagne des points d'honneur. Ensuite, on m'envoie des beefsteaks. C'est super. Les beefsteaks, comment ça se passe ? C'est dans la zone des amis. Hop. Vous voyez, ça, c'est tous les amis. J'en ai 12 sur 14. Et donc, forcément, je peux faire comme eux peuvent le faire. Leur envoyer 10 steaks, hop, par partie. Comme ça, ça les aide à progresser et à continuer leur aventure. Donc, on a vu qu'on avait la mine d'or, le château fantôme, la grotte cachée. Donc, tout ça, ce sont des quêtes secondaires. Souvent, ça ne coûte que 10. Ça ne coûte que 10 points. Qu'est-ce qu'on en va retourner sur le plan ? Si, je voulais au niveau des invocations. Je crois que je vais vous montrer ça plus tard, les invocations. Je vais vous montrer d'abord le classement. Alors, le classement, j'ai mon arnais, moi, qui me permet de faire la bagarre. Vous voyez, j'ai 3 emplacements d'armées différentes. Et en général, je m'en suis réservé un, ici, pour faire des batailles en PVP. Alors, petite bataille en PVP, ça se trouve au niveau du classement, ici. Hop ! Alors, qu'est-ce qu'on voit si on descend ? Hop, on voit que le rang le plus bas, c'est rang 6. On va faire un entraînement, ils appellent ça un entraînement. Et toutes les 3 batailles, à peu près, on gagne des cadeaux. Et hop ! C'est parti ! Premier duel, 0 sur 30. Tout à l'heure, j'étais à 14 sur 30. Mais bon, les mecs n'arrêtent pas de se battre. Donc, on redescend dans le classement dès qu'on ne joue plus pendant 5 minutes. Donc, normalement, eux, je les explose sans trop de difficultés. Mon personnage, ici, va booster tout ce qui est tireur. Donc, ces personnages-là. Vous voyez, ces 3-là. Lui, il va booster les bêtes. Donc, celui-là et celui-là. Lui, il va booster les alliés humains. Lui, elle aussi va booster les alliés humains. Donc, ce que je peux faire, c'est mettre les tireurs en arrière. Celui-là, je vais le mettre ici. Celui-là qui booste les humains, je vais le mettre ici. Vous voyez, augmente les capacités. Ça, c'est un démon. Lui, il va venir en avant. Et normalement, on est pas mal, là. On est pas mal. Oh, oui, on est pas mal. Je recule d'un cran. Ce qui va permettre à celui-là de frapper celui-ci. Et normalement, avec le dragon, je devrais pouvoir exploser l'archer. Sinon, avec ce démon-là. Et avec mon archer qui est ici. Et aussi avec mon démon-là. Donc, normalement, c'est gagné. C'est gagné. Bon, il était assez faible. Est-ce qu'il me donne des petites récompenses ? Parce que c'est ça que je vais vous montrer. Oui ou non ? Acceptez, j'accepte toujours. Non. Alors, on va faire un autre combat. Hop. Regardez. Hop, là, on redescend. Donc, on voit que j'ai vaincu l'adversaire. Ça m'a coûté zéro en beefsteak. Tout ce qui est PIVP, ça coûte zéro. Enfin, si, ça coûte une flamme. Une flamme, un piment. Mais, vous voyez, hop, là. Donc, là, j'ai ma puissance de feu. En face, j'ai la puissance de feu de Cucumber, par exemple. Donc, ici, moi, je me méfie. C'est surtout de son loup. Son araignée et balance d'autres petites araignées. Ça, ça réduit la défense de mon personnage. Ça, c'est très résistant. À l'attaque, deux secondes, j'arrive. On peut aller lui mettre un gros face à un gros. On va faire celle-ci. On va la mettre en arrière parce qu'elle tire sur trois cases. Elle, sur deux. Puis là, je vais le mettre en avant. Et normalement, je devrais être pas mal. Il booste les humains. On devrait être pas mal. On devrait être pas mal. C'est parti. Oh là ! Ah, il m'a détruit mon Sintao. Il m'a détruit mon Sintao. Donc, il est pas mignon. Moi, celui que j'aimerais avoir, c'est celui-là. Lui-ci est en avant. Un peu trop en avant, à mon goût. On va passer par le dessus. Et on va lui détruire son mage. Voilà. Hop. Ça, c'est fait. Je devrais bien m'en sortir, normalement. Mon dragon, je vais le mettre en arrière. Lui, il s'est pas encore fait blesser. Donc, je vais le garder. Par contre, j'aurais bien voulu avancer. Lui, il est en bonne santé. Normalement, je peux continuer d'avancer ici. Normalement, je peux continuer d'avancer. J'ai plus mon archère. Elle ne sert plus à grand-chose. On peut faire ça. On va essayer de faire ça. Normalement, je vais avoir un petit peu de perte. Voilà. On va le finir. Hop. Parce qu'on va l'encercler. Forcément. Mon dragon qui est derrière. Ici. Hop. Hop. Normalement, il devrait passer un sale quart d'heure. Mon dragon ne peut pas se faire toucher. Elle non plus. On est bien. Voilà. On est bien. On est bien. C'est stratégique. C'est stratégique. Hop. Mon démon ici. Enfin, ma bête qui augmente un petit peu. Acceptez. Il ne me donne pas de récompense. Je voulais vous montrer les récompenses. Bon. Ce n'est pas grave. Allons dans l'armée d'abord. Lorsque je fais des batailles comme ça dans les classements, je gagne ce type de pierre. Et ce type de pierre aussi. Et des fois, ce type de pierre. C'est ce qui me permet d'avoir des réductions dans les tableaux d'invocation. Par exemple, ici, je vais pouvoir invoquer des ombres. Hop. J'ouvre. Les ombres, comme je vous le disais, c'est ce qui va me permettre d'augmenter le niveau de mes créatures assez rapidement. Pas le rang. Le niveau. Alors. Hop. Lors des sacrifices. Ensuite, là, je suis dans les premium. Je vous montrerai plus tard ce qui est en rapport avec la guilde. C'est pas ça que je veux, premium. Invocation. Normalement, il m'en reste quelques-unes. Là, vous voyez, ça me coûte 50 rubis, mais je ne les ai pas. Là, hop. J'ai deux pierres invocations gratuites. Sans doute les sacrifier. Ça, je crois que j'en ai besoin. Pour plus tard. Et donc, nous y voilà. Donc, par exemple, voilà, j'ai mes ombres. Par exemple, ce personnage-là, alors, ça coûte très très cher, quand même, de fusionner des ombres aux personnages qu'on veut faire évoluer. Hop. Par exemple, ça, je croyais que ça coûte... Non, ça, ça va arriver niveau 40 tout de suite. 8 640 pièces d'or. Je peux le faire. Donc, je vais faire un sacrifice. Vous allez voir que le niveau du personnage va augmenter. Hop. 37, 38. Bon, il n'arrive pas encore au niveau 40. On va donc sacrifier un autre personnage. Par exemple, ici. Hop. Allez, hop. Niveau 40. Il faut que mes deux personnages soient au niveau 40 pour pouvoir les fusionner. Hop. Là, c'est le niveau maximum. Et une fois qu'ils seront fusionnés, le niveau maximum sera le niveau 55. Alors, par exemple, ici. Je vais sacrifier l'ombre. C'est parti. Jusqu'au... Quel niveau tu vas aller ? 38, 39, 40 ? Ce serait bien. 40. Voilà, très bien. Je suis content de vous le montrer en direct. Alors, voilà. Donc, mes personnages sont au niveau 40. Donc, voilà. Ils sont à leur niveau maximum. Si maintenant, je veux qu'ils augmentent, je vais faire une évolution. Donc, fusion, évolution. Évolution. Ici, je prends mes deux personnages. Et on voit qu'on a une limace. Par contre, je n'ai pas ce personnage-là. Il va me manquer ce personnage-là pour la faire augmenter. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille le chercher. Alors, en double-cliquant, je vois où est-ce qu'il est disponible. Où est-ce que j'ai le plus de chances d'en dropper. Alors, on va aller par là. On va sélectionner l'armée. On va se mettre en niveau héros. Niveau héros. On est à gelante 1. Je vais prendre mon armée avec des healers. Et je vais en profiter pour... Alors, pareil, je leur donne des petits noms. Je vous avais Sintao. Et là, vous avez Green Euro. Et là, vous avez... Non, celui-là. Ici. Et là, vous avez Speedy. Normal. Cette plante-là, elle est niveau 40. Je n'ai pas besoin... En plus, c'est niveau 3. 33, niveau 40. Ça ne m'intéresse pas de l'avoir dans ma bataille. Celle-ci, oui. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en prendre un nouveau. Un personnage que j'ai fait augmenter niveau 4. Enfin, rang 4. Je m'embrouille. Enfin, je me comprends. Mais c'est pas grave. On ne peut pas vous embrouiller. Ici, vous avez les rangs. À droite, en vert, vous avez les niveaux. Le rang 42, c'est le rang... Le prochain rang dans lequel je débloque une case supplémentaire pour augmenter les capacités de mon armée. Donc, on va faire Retour. Et on va aller essayer de dropper ce personnage-là. De le capturer. Hop, c'est parti. Là, au niveau des âmes, je voudrais aussi des choses à vous montrer. Donc, est-ce que je peux avoir un Warlord avec moi ? Ce n'est pas trop nécessaire. Hop, donc... Je vais m'en passer. On va disposer... Les personnages ici. Celle-ci, je la mets en retrait. C'est ma îleuse. Hop, pareil. Mon îleur, je la mets en retrait. Ici, j'espère qu'il ne va pas prendre trop de dégâts. Et on va voir comment ça se passe. Normalement, ça devrait être relativement facile. Oh, oh. Je suis au niveau héros. Ça va. Alors, voyez les âmes. Je peux cliquer dessus. Hop, ça va aller se ranger dans la petite prison. Puis, on verra. J'ai 33% de chance de pouvoir la récolter. Mais si je la déplace, je peux la mettre directement dans mon armée. Et là, vu que j'ai cliqué là, normalement, je pourrais la déplacer ici et l'avoir dans mon armée. Et ce qu'il y a, c'est que si elle meurt, je risque de ne plus pouvoir la dropper après. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de la mettre en cage pour pouvoir faire évoluer mes personnages plus tard. Mais je pourrais la faire se battre. Et j'ai mon chat qui chante. Ça va, mon chat qui chante ? Ouais, tranquille. Ça ne te dérange pas que je tourne ? Non, ça va, c'est cool. Et hop. On y va. On continue. Ça se passe bien. Vous voyez que je ne prends pas de dégâts. Donc, normalement, on devrait leur mettre une fessée. Hop. Et on va les déglinguer. Alors, voilà. Hop. Bonjour, Fripouille. Il dit bonjour. Bonjour, c'est Fripouille. Je viens embêter tout le monde. Allez, hop. Wouhou. Elle vole. Elle vole. Hop. Elle atterrit sur le lit, je vous rassure. Allez, hop. C'est parti. Hop. On va les dégonner. Vous allez voir, je vais dropper que des loups. Et refripouille. Je refripouille. Blu, blu. Vas-y. Hop. Tiens, va là. Hop. Elle a faim. Elle fait ses croquettes. Allez, hop. Loups comme ça, les chats. Que des loups. Je droppe que des loups. Ça ne m'arrange pas du tout. J'ai la gratte qui gorge. C'est parti. Qu'est-ce qu'il fait chaud ? Ah, le chat passe derrière l'écran, s'il te plaît. Merci. Intéressant. Je voulais vous parler plus du chat que du jeu, bientôt. On se régène. Donc, on voit que ces pierres-là, hop, si je maintiens enfoncée, ça fait apparaître des femmes fantômes. Hop. Elles ne sont pas gentilles. Mais vu que je suis badass, je ne me fais pas avoir. Je vous ai pris un niveau simple. Si vous me voyez galérer, ça ne va pas être rigolo. Quoique. C'est parti. Non, pas l'écran, le chat. Ah là là. Ça va être simple. Ça va être simple. Tout va bien. Donc là, on a des barricades. Lui, hop, s'il me touche, il blesse deux personnages d'affilée. Hop. C'est parti. Là, il me faut des healers. Ça, ça va être pour faire augmenter mon personnage. Mais j'ai très, très peu de chances de dropper des âmes de healer. Souvent, c'est sur invocation qu'on arrive à les avoir, ceux-là. Bien d'ailleurs, cadeau. Allez, viens pour toi. C'est parti. On va les dégommer. Alors, c'est bien. Pour l'instant, vous voyez, je suis suffisamment puissant. Je n'ai pas besoin de bouger mes personnages. Ça se fait tout seul. Hop. Il ne me touche même pas. Il ne me touche même pas. Donc, c'est moi le meilleur. C'est moi le plus fort. Hop. Voilà. Ça prend du level. C'est très bien. Et j'ai capturé que des loups. Donc, ça ne fait pas mon bonheur. Ça ne fait pas mon bonheur. Et j'en ai eu qu'à Aptorica. En plus, c'est ridicule. C'est ridicule. Donc, qu'est-ce que j'avais à vous montrer sinon ? On va aller sur la carte. Est-ce que j'avais autre chose à vous montrer ? Il me semble que oui, mais... Hop. Improviser comme ça. Avec le chat qui m'embête. Ça ne me revient plus à l'esprit. Si, on va augmenter quand même au niveau de la citadelle. On va augmenter quelques... Quelques demeures. Est-ce que je peux améliorer la citadelle tout de suite ? Oui, ben voilà. Dans 15 heures, vous voyez. Dans 16 heures même. Donc, les bastions des bêtes. Vous voyez, j'ai mis le... 1000 perles là, comme ça. Donc, je peux choisir... Ce qui coûte le moins cher, en général. Augmenter les points de vie dans les combats. Quand je ramasse des cœurs. Hop. On va faire ça. On va faire forteresse des humains. Hop. 315, 910 ici. On va prendre ça. Et on va prendre demeure des démons. 220 par exemple. Très bien. Hop. Bon, vous voyez, c'est lancé. Mindor, je ne peux pas l'augmenter. La Syrie non plus. Vous voyez, il me faut un niveau 7 de forteresse. Ma forteresse doit avoir un niveau 5 ou 6. C'est pour ça. Ok. Bon, ben on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. Donc, un ensemble de petites choses. La guilde aussi. Pardon. Au niveau de la guilde. Au niveau de la guilde. Je peux faire des raids. Les raids vont me demander des denrées comme ça. Donc on peut en acheter, pareil, avec un principe de cristaux. Donc différentes missions. Souvent là aussi, ça coûte 10. Ah non. Pardon. Je me trompe avec les vos secteurs. Je vous raconte des bêtises. Ça coûte 1. Alors, je ne sais pas comment on peut appeler ces petits bijoux là. Là, je n'en ai plus. J'ai tout épuisé. J'ai fait un ensemble de missions. Beaucoup de récompenses aussi. Ça va de soi. Plus vous serez nombreux dans votre guilde. Plus vous pourrez faire de missions. Plus vous aurez de récompenses. Donc moi, je me suis créé ma guilde. Tranquille. Histoire d'avoir accès à ces missions là. Après, je ne vais pas m'en occuper. Il faudrait être 24-24 dessus. Il y en a qui font des forums. Carrément. Autour de jeux là. Comme dans beaucoup de MMO. Donc sur ce. Sur ce. Je pense que je vous ai apporté pas mal d'éléments comparés à la dernière fois. On peut essayer de faire. C'est avancé là dans ce niveau là. Je vais vous montrer le gros badass là. Le gros badass qui est avec moi. On va refaire l'armée. Cette armée là, je ne vais prendre que des level 55. Que des level 55. Quoique. Je vais garder celui-là pour qu'il évolue. Je vais prendre quoi ? Je vais prendre celle-ci qui booste les humains. J'aime bien jouer avec des humains. Beaucoup. On va remarquer que je peux essayer de garder les deux archers. On va essayer d'augmenter les deux archers. Ah, ça me tente. Allez, on va essayer d'augmenter. Allez, on va essayer d'augmenter les deux archers. Green Arrow, Speedy, venez là. On va voir. Retour. On va lancer la mission. On est à l'étape 2. Ça devrait bien se passer normalement. On est à l'étape 2. Et pour la vidéo, hop. J'appelle le level 238. 238. Donc normalement, c'est gagné. On va le mettre en avant. On va le mettre en avant. Ici. Là, mon Warlord en dessous. On va mettre ça d'un humain. Il est considéré comme un humain ? Il est considéré comme un humain, ouais. On va mettre mon Sintao ici. Ici. Il aussi, il fait des dégâts de zone, il me semble. Ouais, c'est toujours aussi mal traduit. Ouais, mais 40% de dommage à toutes les cibles voisines. Lui, on va le mettre en haut. Le dragon en avant. Les archers en arrière. On va faire un bon souci des couleurs. Voilà. On va là. Il faudra viser le bidon qui est là-bas. Il va surtout y avoir des morts vivants qui vont apparaître partout. Je le sens en gros comme une maison. Voilà. Et mon dragon qui prend chair tout de suite. Je vais le mettre en arrière. Là, je n'ai pas confiance pour lui. Si je casse des tombes, ça fait apparaître des vilains. On est d'accord. Mon dragon se fait soigner par celui-là ici. Hop. Je vais le booster. Hop. Je vais rebooster sa santé. Hop. Fripouille qui est juste à côté de moi. Ça va, Fripouille. Je peux éviter de passer devant l'écran. Ça m'a enlevé, s'il te plaît. Je vais l'appeler Mister Noz et Fripouille, cette vidéo-là. Eh bien, passe derrière l'écran. On va exploser le tonneau. Voilà. Comme ça, on fait des dégâts de zone. Tout va bien. Tout va bien. C'est parti. On devrait bien s'en sortir. Vous voyez que le niveau de difficulté est plus accru à ce niveau-là. C'est normal. Je progresse dans le jeu. Je vais être arrivé au chapitre 5. Quand je vous avais laissé, je pense que j'étais au chapitre 3 sur la première vidéo de présentation. Là, je vais être déjà au chapitre 5. On a récolté une âme de la défense. Ça, quand j'explose les paquets d'araignées, c'est possible qu'il y ait des araignées qui apparaissent. Des nids d'araignées. Voilà. Je vais chercher des paquets. Des paquets d'araignées. Oui, mais c'est bien sûr. Allez. Hop. Tout va bien. Alors, on dégomme. Tiens. On va dégommer. On va dégommer. Tiens-toi. Hop. On peut déplacer. Ça, je ne l'avais pas compris non plus quand j'ai commencé à jouer. On pouvait déplacer les têtes de mort. Mais tout ce qui est droppé, on peut le déplacer. Tiens ça, ici en bas. C'est pour le fun. Voilà. Sintao, tu es blessé. Sintao. Ouais, Sintao, tu es blessé, mais tu te fais soigner par la demoiselle qui est là-haut. Donc, c'est bien. Et puis, bah. Ah, non. J'allais dire, c'est gagné. Mais non, ce n'est pas gagné. Pas encore. Pas encore. Méfions-nous. Méfions-nous. C'est parti. Alors là, on a de l'araignée. On a de la migale et de la tarantule. C'est parti. Bon, ils ne font pas un pli quand même. Avec le gros valesque au-dessus. Comment il s'appelle ? J'ai oublié. J'ai dit son nom tout à l'heure. Oh là. En plus, il a boosté son personnage. Ah oui, ça aussi, je ne vous ai pas montré. Sombra l'aniel, annonceuse, humain, tireur. Ok, d'accord. Sombra l'aniel. Bon, c'est bien. Niveau 15. Rang 15. Énorme. Énorme. Il y a beaucoup de gens qui jouent de par le monde. J'ai vu beaucoup de communautés à m'attarder sur ce jeu. Donc, je suis assez surpris. Parce que c'est un jeu... En France, j'ai l'impression que ça ne tire pas trop, ces jeux-là. Et pourtant, il y a un public tour. Bon, c'est bien pour ça que je vous en parle. On est très FPS, j'ai l'impression, en France. Mais il faut élargir son esprit. Ouvre ton esprit, Néo. Il y a beaucoup de choses qui existent dans le monde. C'est dommage de se limiter. Après, on peut avoir des préférences, bien sûr. Moi, par exemple, j'aime beaucoup ces jeux-là. Alors, qu'est-ce qu'on a gagné ? Pire d'invocation, bénédiction. Les petits piments, c'est ce qui nous permet de continuer à faire du PVP quand on n'a plus de... Quand on n'a plus de denrées, plus de ressources. Bon, bah, très bien tout ça. Très, très bien. Donc, sur ce, hop, je valide les missions. Je valide, ah bah, ici, l'autre mission. Comme ça, je récolte des cristaux. Et peut-être que je vous ferai une autre petite vidéo plus tard. Parce que Forge of God, ça me plaît bien pour voir l'évolution de l'armée. Je ne me suis pas trop attardé ici, là, sur mes personnages. C'était histoire de vous montrer, bah, que... Il y avait encore plus de possibilités que ce dont je vous avais parlé lors de la première vidéo. En attendant, je vous mets le lien du jeu dans le descriptif de cette vidéo. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à très, très, très bientôt dans votre futur. Allez, ciao ! Bye ! Sous-titrage ST' 501